Bonjour à tous, suite à notre petit sondage sur Facebook et Twitter, vous avez été nombreux à choisir le microcontrôleur. Alors c'est parti ! Un microcontrôleur est un circuit intégrant à lui tout seul les éléments indispensables à un ordinateur, comme un processeur, de la mémoire, des unités périphériques et les interfaces d'intrées-sorties destinées à l'électronique embarquée. Comparés aux microprocesseurs, les microcontrôleurs permettent de diminuer la taille, la consommation et également le coût des systèmes. Alors sur un ordinateur personnel, il y a le processeur, qui pour fonctionner utilise de la mémoire morte, ou dite ROM, Read Only Memory, où est stocké son programme et ses instructions. Mais aussi il y a de la mémoire vive, ou dite RAM, Random Access Memory, pour les données et les calculs. Il y a aussi des portes d'entrée-sortie, permettant de piloter des systèmes ou de relever des valeurs, comme des températures par exemple. Et enfin, des périphériques avec qui interagir avec les autres éléments de l'ordinateur. Étant sous secteur, la consommation n'est donc pas un critère important. C'est pour cela que l'on peut se permettre d'avoir des ROM et des RAM, et même des processeurs très puissants et performants. Pour un microcontrôleur, on retrouve exactement les mêmes éléments, y compris le processeur. Mais tout ceci est optimisé en termes de taille et de consommation. En effet, les microcontrôleurs intègrent tout ceci, et sont dans la majeure partie des cas destinés à des systèmes embarqués sur pile ou sur batterie. Et donc, dans ces cas-là, la place et la consommation des composants doit être la plus faible possible. Alors, redétaillons rapidement les éléments d'un microcontrôleur. Tout d'abord, il y a le processeur, pouvant aller de 4 à 64 bits, selon les modèles choisis, qui effectuera les tâches, qui les centralisera et qui engendrera les actions. Ensuite, nous avons la mémoire morte, ou dite ROM, pour stocker le programme et les instructions. Cette mémoire, une fois programmée, n'évoluera pas. Il y a également la mémoire vive, ou dite RAM, pour stocker les données et les variables. Cette mémoire évoluera au fil de l'utilisation. Ensuite, nous avons un oscillateur interne, pour cadencer le rythme d'exécution des instructions. C'est en gros le tempo que suivra le processeur pour exécuter les ordres. Et enfin, divers périphériques dédiés, comme les entrées-sorties, les convertisseurs analogiques numériques, mais aussi des compteurs, un chien de garde qui va s'assurer que le système ne reste pas bloqué à une étape particulière, ou encore des bus de communication, comme l'USB, l'I2C, etc. Donc, comment tout ceci fonctionne et interagit ? Prenons un exemple de programme. Admettons que l'on veuille piloter un moteur si la température relevée dépasse les 15 degrés. Donc, le processeur reçoit l'instruction, qui est stockée dans la ROM, qui dit, si la température est supérieure à 15 degrés, il faut piloter le moteur. Du coup, le processeur va commencer par relever la température, la stocker dans la mémoire vive, comme pour l'avoir en tête, et va comparer 15 et 16 degrés, voyant qu'en effet, 16 est supérieure à 15, il va piloter le moteur. Un microcontrôleur qui sort d'usine est neutre, vide et inutilisable. Il faut pour cela le programmer et le typer sur les fonctions que l'on souhaite qu'il effectue. Un peu comme s'il était une boîte crânienne vide et que le programme serait le cerveau. Pour écrire le programme, on utilise ce qu'on appelle un environnement de développement. C'est un logiciel sur ordinateur qui permet donc l'écriture du code via un langage de programmation, comme par exemple le langage C. La conception du programme se fait en consultant parallèlement la documentation technique du microcontrôleur utilisé. La programmation du microcontrôleur se fait via un programmateur qui injectera le code dans sa mémoire ROM où il sera stocké. Mais avant cela, il faut que notre programme soit compilé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit compréhensible pour le microcontrôleur. Dans notre cas, le compilateur transformera le langage C en langage binaire. Puis le programmateur pourra ainsi l'injecter dans le microcontrôleur. Un microcontrôleur exécutera donc les instructions une par une, à la suite. Une fois qu'il a fait une ligne de code, il passe à la suivante. Il déroule son programme séquentiellement. Sauf lorsqu'une interruption apparaît. La notion d'interruption n'est pas forcément simple à appréhender pour les jeunes codeurs. Elle est pourtant indispensable et facilite grandement le travail. Une interruption est un événement connu dont l'arrivée ne peut pas être prévue ni par le codeur ni par le microcontrôleur. Mais qui sera traitée en priorité sur le reste du programme. Un peu comme quand votre téléphone sonne. Étant donné que vous avez un téléphone, vous savez qu'il est en mesure de sonner. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel moment. Donc faisons une petite analogie. Un microcontrôleur qui déroule son programme normalement, ligne par ligne, c'est un peu l'équivalent par exemple de vous qui regarde une vidéo. Vous vaquez à vos occupations normalement. Et soudain votre téléphone sonne. Du coup vous mettez sur pause momentanément la vidéo. A l'apparition d'une interruption, un microcontrôleur fait exactement la même chose. Il met en quelque sorte sur pause sa séquence normale. Puis traite l'interruption en priorité. Comme vous quand vous répondez au téléphone. Une fois la conversation terminée, vous raccrochez puis relancez la vidéo. Et donc encore une fois c'est la même chose. Une fois l'interruption exécutée, le microcontrôleur reprendra sa séquence là où il en était. Voilà pour cette petite initiation microcontrôleur. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Surtout à la partager et à poser vos questions ou remarques en commentaire. Venez jeter un oeil sur notre site internet et les réseaux sociaux tels que Facebook, Google+, et nouvellement Twitter. Et bien sûr, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada